Hello la famille, alors étant donné que c'est la fin d'année, j'ai décidé de partager avec vous mon bilan capillaire 2022. Et oui, mes tops, mes flops et aussi mes objectifs 2023. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous allez vous sentir motivé, vous allez vous sentir boosté, vous allez vous sentir encouragé à continuer à prendre soin de vos cheveux. Alors, let's go! Pour commencer, je vais me présenter parce que ça fait un bail et je constate que la famille s'est agrandie. Alors moi, c'est Adélaïde de la chaîne Nature Adé, la chaîne sur laquelle tu te trouves actuellement. Eh oui, et si je partage avec toi mon lifestyle au travers de mes soins capillaires, au travers de mes routines quotidiennes et bien d'autres, et ce depuis l'Afrique. Eh oui, j'aimais depuis notre meilleur continent qui est l'Afrique. Alors, si les sujets t'intéressent, n'hésite pas, abonne-toi, active ta cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo et pour rejoindre la grande famille nature Adélaïde. So, c'était le premier point. Deuxième point, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on a dépassé le premier palier des abonnés qui est de 100 abonnés. Eh oui, actuellement, nous sommes à 300 abonnés et quelques soins. Je vous remercie vraiment pour cela. Depuis, je ne l'ai pas fait parce que j'attendais vraiment d'être dans une vidéo où je suis un peu assise comme ça, posé, calme, voilà. Je ne vous suis pas dispercé entre les ingrédients et autres. So, donc, merci vraiment. Merci pour vos différents abonnements. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça encourage et ça envoie un bon signal de quoi le contenu est vraiment crédible et qu'il est plaisant. Donc, merci, merci vraiment. Continuez de liker, de commenter, de partager. Vraiment, ça fait chaud au cœur. So, merci, merci. Voilà. Alors, on est encore dans le vif du sujet. Ma routine capillaire, mon bilan capillaire 2022. Comment je suis passée de ça à ça ? Et c'est durant toute cette année. Bon, du point de vue général déjà, je suis satisfaite de l'évolution. Eh oui, parce que déjà, je crois que déjà, on voyait la différence entre les deux. On a gagné en teint, c'est-à-dire la couleur des cheveux. On a gagné en volume, eh oui. Et on a aussi gagné en longueur. Donc, les routines capillaire quotidiennes, la régularité ont payé. Les masques maison ont payé. Parce que bien évidemment, ma routine, elle est constituée à 90% des soins faits maison, des ingrédients que tu trouves dans ta cuisine. Eh oui, eh oui. Donc, ça a payé. So, c'est possible de prendre soin de ses cheveux avec ce qu'on trouve dans notre cuisine. Et c'est vraiment à prix pour ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans les produits capillaires. Parce que je ne suis pas contre le fait d'utiliser des produits capillaires industriels sur ses cheveux. Bref, j'en ai parlé dans cette vidéo. Vous pouvez aller regarder après. Dans l'aspect général, je suis contente. Quand je regarde comme ça, je suis vraiment contente de l'évolution. C'est ce qui est de mes top. S'agissant de cette année-ci avec mes cheveux. Le principal top a été le fait pour moi d'avoir trouvé un shampoing vraiment adapté à mes cheveux. Parce qu'avant ça, j'utilisais un shampoing qui n'est pas nocif, mais qui n'était pas adapté pour un usage quotidien sur mon tube de cheveux. De par les caractéristiques de nos cheveux. Bref, j'en parlerai un peu plus des shampoings dans une autre vidéo. Sors, abonne-toi. Voilà. Du coup, j'étais toujours à la recherche perpétuelle d'un shampoing qui allait satisfaire mes attentes en ce qui concerne mes cheveux. Et bien évidemment, j'ai eu à tester le fameux shampoing au savon noir. Mais malheureusement, pour moi, ça ne m'a pas donné avec mes cheveux. Je n'ai pas été du tout satisfaite. Du coup, j'ai tenté à chercher jusqu'à ce que je trouve le shampoing que j'utilise actuellement. Et je suis vraiment satisfait à 100% de ce shampoing. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le shampoing, n'hésitez pas à m'écrire. Vous trouverez dans la barre de description mon adresse gmail, oui, et ma page Facebook. D'ailleurs, je vous invite à y aller. Vous abonnez. C'est vrai, pour le moment, je ne suis pas encore très active. Là-bas, mais l'objectif 2023. Ouais, ouais, ouais. Animez cette page. So, allez déjà, je vous invite déjà à aller me suivre aussi. Là-bas. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du top vraiment. Du top vraiment de cette année. Ça a été le fait pour moi de trouver un shampoing adapté. Amen. S'agissant des flippes, j'en ai répecté 3. 3 principaux, oui. En commençant par le premier qui est l'infusion aux feuilles de lignes. Ouais, ça m'a fait ça dur. Donc, du coup, ça s'est passé comment? En fait, lors de l'un de mes voyages à l'extrême nord, je suis rentrée avec les feuilles de lignes que je suis partie cueillir moi-même sur les lignes. L'un de mes voyages à l'extrême nord du Cameroun, plus précisément, oui. Je suis partie cueillir les feuilles de lignes. Mais j'ai dit non, quand je vais rentrer dans le sud, je vais tester ça en infusion et tout. Donc, ce qui fait, quand je suis rentrée, bien évidemment, après avoir au préalable séché ça, de ce côté-là, j'ai décidé d'intégrer dans ma routine. Donc, quand je suis rentrée avec la semaine qui suivait, vu que je réalise mes soins chaque semaine, chaque semaine, je fais des soins sur mes cheveux, oui, dans la semaine, le jour de soins qui suivait, j'ai utilisé ces feuilles de lignes en infusion. Et la semaine d'après, vraiment, quand j'ai détaché mes cheveux pour faire des soins, oh là là, j'ai perdu. Donc, c'était déjà quand je passais mes mains comme ça sur mes cheveux. Donc, c'est vrai, on a tendance à perdre environ 100 cheveux par jour, mais quand tu connais tes cheveux, quand il y a un truc qui n'est pas net, tu le remarques directement et s'il y a quelque chose qui n'est pas net. C'est vrai, mes cheveux, c'est censé qu'ils n'aimaient pas cette quantité-là. Donc, du coup, ce qui fait que, mince, j'avais du mal, il suffisait que je passe mes mains comme ça dans mes cheveux et je me retrouvais avec plein de fibres capillanes. J'ai un peu flippé, oui, ça m'a fait un peu peur. Et je me suis dit, hey, Adelaide, on est en train d'aller où là? Tu es un malade ou bien c'est quoi? Après, j'ai dit non, on panique pas. On s'assoit, on pose, tu te poses, tu respires. Et quand j'ai essayé de refaire un peu, je sais pas si je veux dire, le check-up de la routine, oui, de la routine précédente, quand j'ai essayé de faire le check-up de la routine précédente, en fait, ce n'était que cette infusion au feuille de Nîmes qui était nouvelle. Du coup, je me suis dit, c'est ça, forcément, puisque avant ça, j'avais pas eu de soucis à ma routine capillaire. C'est ça que j'ai intégré de nouveau. Et puis, quand la semaine qui suivait, pour être vraiment sûre de ça, la semaine-là, j'ai pas du tout utilisé cette infusion. et j'ai remarqué que la semaine d'après, tout était revenu à la normale. Donc là, j'ai compris que c'est ça, en fait, qui était le problème. Bref, depuis là, j'ai pas essayé pour voir, j'ai pas réussi pour voir si c'était peut-être les quantités qui n'étaient pas bonnes, ou quoi, ou si j'avais trop exagéré sur la quantité de feuilles de nîmes dans mon infusion. je sais pas si je testerai. Bref, yes, si je le fais, je vous dirai. Voilà. Et le deuxième flop a été le clou d'iroff. Eh oui, ce fameux clou d'iroff, ça a eu le même effet qu'avec l'infusion de feuilles de nîmes sur ma cheveu, vraiment, mes cheveux, ils quittaient, mais ils quittaient vraiment de ouf. Et c'est vrai que quand je lui ai fait des recherches, je me suis rendue compte que c'était moi qui avais un peu trop appuyé sur les quantités. Du coup, j'ai réduit les quantités et jusqu'aujourd'hui, j'utilise toujours le clou d'iroff dans ma routine. D'ailleurs, quand j'ai fait une vidéo sur un certain pouce au clou d'iroff, je vous invite à aller. Regarde. Troisième flop, le mât de café. J'ai l'habitude de faire mon gommage au sucre, mon gommage capillaire au sucre-moi. Tranquille, tranquille, si tu veux savoir ce que c'est, la vidéo, eh oui. Donc, j'ai l'habitude de faire mon gommage au sucre, mais je voulais tester quelque chose de nouveau. Et tant donné, aussi que le mât de café est vraiment top pour la peau, je me suis dit on va tester aussi sur le cuir chevelu, d'autant plus que le café permet de stimuler la pousse. Oui, le café stoppe la chute. D'ailleurs, j'ai fait deux vidéos concernant le café, que ce soit l'huile de café, ou que ce soit une lotion pousse au café. Oui, je vous mettrai les liens des vidéos, toutes les vidéos que je cite ici, vous allez les retrouver dans la barre de description, tout au fond. Vraiment, vous les retrouverez là-bas. et du coup, je voulais aussi tester en gommage. Mais avec le mât de café, vraiment, le gros problème a été de retirer ça dans mes cheveux. J'ai rincé mes cheveux ce jour, je ne sais pas. J'ai tellement rincé mes cheveux, à un moment que je me suis dit que stop, ça c'est les factures, c'est les factures. ça c'est la partie d'eau que tu fais comme on batte comme ça. Donc c'est ça qui m'a freiné. J'ai dit que bon, bref, ça va quitter avec le temps. Mais c'était ça. J'ai eu beaucoup de difficulté à retirer ces graines-là. Mais je vous savais du fait que les choses soient spirales, donc c'était vraiment pas facile. Vraiment facile. Après, je n'ai plus réessayé du tout. Je n'ai plus réessayé. Bref, si vous avez déjà réalisé un gommage ou marre de café et que pour vous ça marche et ça a très bien fonctionné, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je me fais aussi un plaisir d'appliquer vos techniques, d'appliquer votre méthode pour voir si ça va aussi m'aider. Donc voilà pour ce qui est des flops vraiment que j'ai eu à recenser et qui m'ont vraiment assez marqué durant cette année et donc je me souviens oui, parce que c'est quand même 12 mois. voilà pour ce qui est un peu de ce qui a marqué mon année capillaire, mon bilan capillaire 2022. Pour 2023, l'eye manipulation, enfin, moi, manipule mes cheveux parce que je les manipule plus qu'il en faut. ouais, ça, je le reconnais. Je ne les manipule vraiment plus qu'il en faut et ce n'est pas du tout ce n'est pas top. Ce n'est vraiment pas top du tout. non seulement, c'est fatigant puisque à moins, je peux réaliser deux coiffures protectrices par semaine dans ce pour moi, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est vraiment pas l'idéal et ce n'est pas que mes cheveux ne gardent pas les coiffures ou bien que mes cheveux ne gardent pas les soins. Non, je peux faire un minimum dix jours avec les cheveux en bonne santé sans problème. Chaque chose, je n'ai besoin de refaire les soins dix jours et même les coiffures mais ça, c'est une habitude. Donc, voilà, il y a ça qui doit être sensible pour 2023, comment moins manipuler mes cheveux parce que ça me permet le temps de faire un deuxième coiffure protectrice et pourtant mes cheveux n'en ont pas besoin du tout. Je peux faire autre chose. C'est un peu comme une perte de temps et je m'épuise aussi pour rien parce que c'est de l'énergie étant donné que je fais mes coiffures moi-même. Donc, c'est de l'énergie aussi que je dépense pour rien. Ça, c'est mon point de vue. Et aussi une habitude dont je ne vous ai pas parlé dans les flops. Oui, dormi avec les cheveux humides. C'est une très mauvaise idée et j'ai eu à le faire durant cette année et ça n'a eu les conséquences. Puis, je veux dire, qu'il démange, oui, deux fois à pellicule même dans l'eau. Si vous avez souvent cette habitude-là d'aller dormir avec les cheveux humides parce que vous n'avez pas eu le temps en journée et que vous avez peut-être lavé vos cheveux dans la soirée, si vous n'avez pas de cheveux, vraiment, autant mieux supporter que des cheveux sèches ou essayer de choisir un bon moment de la journée ou de la semaine qui vous convient pour réaliser votre watcht. Voilà, aussi, aussi. Alors, je vais t'inviter toi aussi à me partager ton bilan capillaire de cette année en commentaire. N'hésite pas à partager avec moi tes top, tes flops, oui, tes résolutions de mes endroits. Je me ferai un plaisir de te lire et je me ferai un plaisir de te répondre aux besoins. J'espère que cette vidéo va vraiment te motiver, va vraiment t'encourager, va vraiment te booster à continuer à prendre soin de tes cheveux naturels, à continuer à les porter fièrement et aussi, j'espère que cette vidéo va t'aider à apprécier les moindres petites victoires que tu pourrais avoir avec tes cheveux parce qu'en fait, j'aurais pu peut-être attendre de faire un bien capillaire peut-être après deux ans, après trois ans, histoire de montrer vraiment une évolution de ouf. ici, de saigner de ma mère, mais j'ai choisi de partager cette évolution aussi, j'ai choisi de partager ça à ce niveau-ci pour en fait aussi transmettre aussi ce message-là que je voulais transmettre soyons fiers des moindres victoires qu'on a qu'on remporte au quotidien si tu es quitté d'ici à ici vraiment cette année sois fier de ça sois vraiment fier de cette victoire c'est la somme de cette petite victoire qui va te donner une grande victoire peut-être après un an deux ans trois ans bref voilà aussi le message que je voulais transmettre au travers de ce bien capillaire 2022 bon année 2023 déjà par anticipation je souhaite vraiment que la nouvelle année elle soit belle pour vous vraiment je souhaite que vous réalisiez vos objectifs ces objectifs-là qui vous apporteront du bien-être et oui et oui et si vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs cette année en 2022 je vous souhaite de les atteindre en 2023 c'est ce que je vous dis bye-bye et à demain 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 et à demain